Comment faire ces premiers 1000€ avec des carnets de voyage ? J'imagine que si t'es là, c'est parce que toi aussi t'écris. J'imagine que c'est parce que pour toi également, c'est un acte important. C'est quelque chose qui prend de la place dans ta vie. Peut-être que tu le fais tous les jours. Peut-être que tu ne sors jamais sans avoir un carnet à porter tout simplement pour écrire ou alors dessiner. Et puis voilà, au fil de ton parcours, les carnets se sont amoncelés. Et aujourd'hui, je te demande parfois, mais finalement, qu'est-ce que je reçois en retour de cette passion ? A qui d'ailleurs est-ce que je la partage ? Et est-ce que ce système, il va être viable longtemps ? Certains vont dire, oui mais moi j'écris d'abord, c'est pour me faire du bien. Oui, il n'y a pas de problème, t'écris pour te faire du bien. Si t'écris juste pour ton journal intime, bah oui, on sait tous que c'est hyper profitable d'écrire son journal intime. Mais c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Donc on va pas rentrer dans le gna gna des nuances, mais on va plutôt se poser des vraies questions sur comment avancer. Un écrivain écrit pour être lu, pour aller à la rencontre de son public, pour partager ce qu'il fait, pour pouvoir avoir des retours, trouver un public qui va reconnaître ce qu'il fait, qui va apprécier ce qu'il fait, et qui va même le soutenir en lui donnant de l'argent. Et cette question de comment vivre de ses créations, voilà quelque chose qui m'anime. Non pas pour faire des ronds, je veux dire, on n'est pas là, je pense, pour avoir la productivité maximum. Notre bonheur, en tant que créateur, à mon avis, il n'est pas directement indexé sur notre compte en banque. Mais pouvoir être suffisamment à l'aise pour arriver à ce stade où tu sais que ce geste qui te passionne, finalement, ça devient une activité, une activité qui te soutient, ça devient un métier. Parce que ça te rapporte suffisamment d'argent pour pouvoir le continuer, d'argent qui répond à tes besoins. Que ce soit ok pour vivre dans ton quotidien, mais mieux que ça, de libérer du temps, du temps pour te former, pour aller découvrir des choses, pour continuer à poncer ta pratique, du temps pour te reposer, pour aller rencontrer des personnes cool, inspirantes, pour aller voyager, pour intégrer des réseaux qui vont te nourrir, des personnes qui vont t'inviter à partager ton expérience, à partager ton parcours, ton processus artistique, dans des conférences, dans des podcasts. Moi, ça, à l'époque, j'écrivais sur n'importe quoi, le bac d'histoire pour les nuls. Genre, il n'y a pas de carnet plus moche, ces illustrations-là. Mais je me souviens très bien que là-dedans, il y a du lourd. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Je ne saurais souffrir d'être ainsi délaissé, et par votre courroux, préfère être percé. Non, c'est pas vrai, je viens de l'inventer. De la poésie, des vers. Ici, on parle de Saint-Léger-sous-Beuvré. Accroche-toi, parce que c'est la bourgogne du centre, parce que c'est quelques strophes. Ce n'est pas très instagrammable, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'ambiance, l'ambiance prise sur le moment. Tafforestier, pour écourter ma mire, du matériel rougi et des canards dessus. Prise entre la cambuse et un mur qui délire, Saint-Léger-sous-Beuvré, automne, au bruit des rues. Ces bourgs sentent le vieux, avec un poil encore, accommodant la suie à l'odeur d'anciens beaux, redressés et pourris que le soleil ignore, d'où les cabos bâtards s'entendent en écho. On n'est pas dans le gnagnagnin des lumières, du soleil couchant qu'on va poster sur Instagram. Non, c'est du bruit, c'est du ressenti, c'est de la sensation, des parfums qui nous traversent avec des bruits. Ou parfois c'est juste l'ennui bien frontal devant toi, dans le silence et le brouillard d'un Saint-Léger-sous-Beuvré en automne. La plongée dans le passé. En fait, ce que j'adore, c'est que je suis capable de retrouver la scène là où j'étais, à quel moment. On voit même que j'étais en train de marcher, l'écriture, elle est presque vivante elle-même. Parce que, ouais, elle est complètement bredouillante, je suis sûr que j'écrivais en marchant. Et c'est que ça, en fait, je sais faire que ça, je pense. Que de me connecter à ce qui se passe dans le moment, glaner une sensation, une émotion, et se lancer dans le défi d'essayer de faire tenir un ressenti sur une feuille. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment le succès d'une œuvre, le succès d'un artiste ? À une époque, je pensais vraiment que la qualité de l'œuvre se suffisait à elle-même. Mais cette croyance, c'est faux. Et c'est exactement comme ces maisons d'édition qui vont te dire qu'un chef-d'œuvre ne demeure pas inconnu. Eh bien, ça aussi, je suis désolé, mais c'est faux. Même si on aimerait que le système soit autrement, que la qualité puisse nous porter, en fait, déjà, il y a des choses toutes simples qui font qu'un chef-d'œuvre peut demeurer inconnu. Soit parce que, d'abord, il est détruit par son auteur. On raconte que Rimbaud, tu sais, il a détruit la plupart de ses écrits, moins c'est ce qui paraît. Ensuite, il peut y avoir des événements qui vont faire que, tout simplement, tu vas perdre ce que tu as produit, ou alors on va te les enlever, on va te les confisquer, soit parce qu'on n'est pas d'accord avec ça, soit parce qu'il va y avoir un événement imprévu, je pense aux guerres. Combien la guerre a éliminé de tableaux, a éliminé de manuscrits, en ravageant le monde sur lequel elle est passée. Donc cette histoire que les chefs-d'œuvre ne demeurent pas inconnues, oui, c'est bien, t'es gentil, t'es grand, c'est bien. Puis autre chose que tu dois comprendre, c'est que personne ne t'attend. Non, aujourd'hui, on est, tu vois, dans une société où le divertissement, on en regorge, il y a toutes sortes de choses, donc si à un moment tu décides de te lancer, bah concrètement, tu vas être en compétition avec les autres bouquins, avec les autres romans peut-être, tu seras probablement aussi en compétition avec YouTube, avec Instagram, avec TikTok, avec Netflix, avec le Cinoche, pourquoi pas. Donc il vaut mieux prendre un peu de recul et une modestie en intraveineuse pour comprendre que ton produit, finalement, il y a un tout le monde s'en fout. Il faut se rappeler, comme artiste, que personne ne vous demande de faire ça. Et le monde ne vous doit rien. Et ne vous attend pas. Non, c'est, tu fais parce que tu veux le faire, tu dois le faire. On va illustrer ça d'un exemple tout simple. Imagine que demain, tu aies le bouquin d'un auteur inconnu qui arrive dans la libérierie du coin. Et puis, pas très loin, dans la même rue, une pâtisserie vient d'ouvrir. Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis ? Et à la fin de la journée, c'est beaucoup plus probable que ce soit le pâtissier qui ait fait des ventes. Tout simplement parce que, tu vois, avec la pâtisserie, on a le plaisir garanti de ce qu'on va aller chercher. On sait déjà qu'on a toutes les chances d'être satisfait. En plus, c'est nouveau. Alors que l'auteur qui vient de sortir, d'une part, on ne le connaît pas. On n'a aucune garantie sur la valeur de son produit. Il va falloir y aller. Il va falloir s'engager. C'est cet engagement déjà incroyable que d'ouvrir le bouquin, que de commencer à lire, que de commencer à être critique. Alors que cette personne, tu ne la connais pas, alors qu'on t'en a pas parlé. Tu te rends compte de ça ? Ça a l'air de rien, mais ça représente déjà un frein qui est énorme. Et de ce point de vue, les écrits, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'engagement. Encore beaucoup plus que de la peinture. Encore beaucoup plus que de la danse. Où là, c'est beaucoup plus visuel. Où on peut regarder. Où de la musique. Où on peut l'entendre. Où directement, rapidement. On sait si ça nous touche. Et si tu ne tiens pas ça en compte, Eh bien, tu risques de t'exposer à une idée très mauvaise. Qui est celle d'aller t'exiler pour créer ton chef-d'oeuvre à la campagne. Le problème, c'est que tu vas donc t'exiler à la campagne. Trouver ce petit coin. Accéder à ce mythe, tu sais, de vraiment l'écrivain. Son petit bureau qui se retire. Pour vraiment se confronter à son intérieur. À ses idées. Les coucher sur le papier. Être absolument focus dans ce qu'il fait. Ça va se passer pendant plusieurs mois. Peut-être qu'à la fin, et c'est fort probable, Techniquement, tu auras appris beaucoup de choses. Tu auras beaucoup progressé. Tu auras découvert ce qu'est la magie du focus. Mais, lorsque tu vas revenir sur le marché, Ça a toutes les chances d'être la douche froide. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer ? Personne ne va être heureux de se dire Ah, enfin, il débarque avec son chef-d'oeuvre. Si c'est ton premier, tout le monde s'en fout. Imagine Tesson. Tesson, lorsqu'il est parti s'exiler dans sa cabane en Sibérie. S'il avait commencé par faire ce roman-là. Est-ce que tu penses vraiment que les gens s'y seraient intéressés ? Probablement pas. Tesson, il avait déjà une réputation derrière lui. Ce qui fait que, quand tu reviens avec ton beau chef-d'oeuvre, Eh bien, tu ne te démarques pas. Personne ne reconnaît la qualité de ce que tu as. Tu ne te démarques pas au milieu de cette concurrence, au milieu de ce foisonnement d'opportunités pour se distraire, pour se changer les idées, pour accéder à des styles qui sont intéressants, à des idées qui vont nous toucher. Ce qui me choque, c'est qu'il y ait autant de personnes qui écrivent, mais que, pour autant, ces illusions demeurent. Ces illusions de la qualité vont me servir. Plus je vais poncer mon boulot et revenir avec, plus ça va aller. Et tu vois, ils ont l'impression que, parce qu'ils sont juste des créateurs, ça va se vendre tout seul. Et effectivement, quelqu'un qui a une formation commerciale, il est beaucoup mieux armé, je trouve, qu'un créateur qui dit, moi, je fais des événements, ils sont juste bien, ils vont se vendre tout seul. Ça, cette époque-là, elle est terminée, elle ne marche plus. Tu sais, à un moment, j'étais assez surpris du fait qu'on ne voit pas vraiment des cols d'écriture. On ne voit pas des cols d'écriture qui te forment sérieusement au storytelling. On ne voit pas vraiment des cols d'écriture qui te forment de manière sérieuse à avoir un style, à explorer ton propre style, un style qui te touche, à comment l'affiner, à comment le rendre plus percutant, plus émotionnel. Mais au fond, le plus choquant, c'est peut-être pas ça. Le plus choquant, c'est plutôt qu'il n'y ait pas d'école pour te former à faire de ta passion un métier. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Si tu reviens sur le marché avec toutes tes illusions, la première chose que tu vas peut-être considérer, c'est qu'un jour, quelqu'un va reconnaître la beauté de ton travail, que tu vas faire une rencontre par hasard dans une soirée, voire que quelqu'un viendra frapper à ta porte en disant, j'ai entendu dire que vous écriviez, est-ce que je peux voir ce que vous faites ? Et là, ça va être l'illumination formidable. Il va te supplier d'éditer en urgence. Et là, enfin, tout ce chemin que tu auras parcouru, tous ces efforts que tu auras faits, seront récompensés. Non, la réalité, c'est pas vraiment ça. Et si tu trouves pas rapidement les bons filons qui vont te permettre de vendre, qu'est-ce qui va se produire à la fin ? Probablement que tu vas t'épuiser, probablement que tu vas te remettre en question, que tu vas être obligé d'avoir un job alimentaire, que tu vas avoir moins de temps pour créer, moins d'énergie aussi, et que petit à petit, ta créativité, ce qui était une passion, va finir par s'envoler. Donc soit, avec le peu d'énergie qui te reste, tu continues d'écrire pour toi-même, soit tu deviens aigri, soit tu décides d'abandonner, à défaut d'avoir pu construire cette activité soutenable. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très amers à cause du chemin de leur carrière qui n'était pas assez glorieuse qu'ils pensaient au début. Mais je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça. ce n'est pas à nous de dire que le public a tort. Qu'est-ce que je peux faire si les gens sont hostiles et n'acceptent pas ? C'est mon problème, ce n'est pas leur problème. Et je ne comprends pas, il n'y a pas de honte à ça, à un moment se demander comment est-ce que je vais faire de l'argent avec ma pilasse de carnet, avec ce petit thé de redon qui est posé derrière moi, qui représente tant de voyages, tant d'expériences, tant d'émotions vécues. Donc après avoir poncé la question, notamment sur ma chaîne YouTube, de comment est-ce que l'on fait pour vivre de ces créations, j'en retiens un schéma, une sorte de dessin que tous les créateurs ont suivi, tous les créateurs qui sont aujourd'hui connus pour en arriver là. Ce schéma, il est tout simple, je te le décrirai en quatre étapes. Tout d'abord, il faut être visible. Ensuite, il faut être reconnu. C'est-à-dire, on sait que cette personne-là, c'est celle qui joue dans ce type de film, on sait que cette personne-là, c'est celle qui raconte des récits de voyages, on sait que cette personne-là, c'est celle qui s'illustre en faisant des performances incroyables, type Olivier de Sagazan. Ensuite, troisième point, il faut être apprécié, c'est-à-dire que l'on reconnaît en toi un caractère exceptionnel, un caractère qui nous fascine, concrètement quelque chose qui nous dépasse un petit peu, qui nous fait envie, qui nous fait voyager, qui nous fait rêver. Si on prend l'exemple de Tesson, probablement que la part de rêve chez lui, c'est justement le fait qu'il voyage, le fait que ses écrits soient émotionnels, que ses voyages soient souvent extrêmes dans des endroits où peut-être on aimerait aller, mais aujourd'hui, on se représente ça comme un risque. Le fait que ça représente des efforts physiques qui soient importants, le fait qu'il ait aussi sa vie de fracassé depuis maintenant bientôt dix ans où il s'était cassé la gueule de son chalet. Bref, toutes ces choses-là qui vont nous marquer. Ce point d'être apprécié, c'est peut-être le plus important parce que c'est lui qui va faire que tu vas toucher un public et c'est lui qui fait que tu peux toucher à peu près n'importe quel public. C'est-à-dire que dans ta personnalité, tu peux être certain qu'il y a une chose qui va fasciner des gens, que ce soit dans tes pratiques, que ce soit dans la manière dont tu vas pratiquer l'art, dont tu vas le transmettre dans l'émotion, dans tes écrits. Parfois, ça peut être super simple. Si ça se trouve, toi, tu as l'habitude d'aller passer des nuits en bivouac, même si c'est à côté de chez toi. Il y a probablement des gens que ça va fasciner, qui vont être hyper intrigués par ça, par le fait que tu emmènes juste un carnet et que ce soit à ce moment-là, les soirs que tu écrives, juste tu aies ressenti tes impressions dans la forêt. Il y a des chances que ça touche déjà énormément de gens. Et la dernière de ces quatre étapes, c'est d'être payé. Ouais, je t'ai fait un petit anagramme qui s'appelle VRAP. Visible, reconnu, apprécié, payé. Payé, c'est-à-dire le moment où les personnes ont suivi ton histoire et naturellement, elles vont avoir envie d'acheter tes créations. Donc, tu n'as rien à faire. Ça, c'est le stade ultime. Et alors, tu comprends pourquoi les maisons d'édition vont préférer un nom connu, une tête connue. Parce que tout simplement, ça demande moins d'efforts. Moins d'efforts pour te rendre visible, moins d'efforts pour te faire connaître, moins d'efforts pour te rendre apprécié. Et surtout, ça apporte plus de garanties sur les résultats. Parce que n'oublions pas qu'une maison d'édition, combien même elles vendent des produits qui soient créatifs, qui soient destinés à l'art, qui soient destinés à l'avancée, ça reste une entreprise. Sa recherche principale demeure le profit. Et si tu n'es pas déjà connu, et si tu n'as pas déjà ce nom, eh bien, on dit que pour être édité, tu as à peu près, en tant qu'inconnu, une chance sur 6 000. Ce qui veut dire que si on suit la loi des probabilités, eh bien, il faudrait que tu proposes 6 000 fois ton manuscrit, ou alors que tu proposes 6 000 manuscrits différents pour avoir une chance d'être édité. Franchement, est-ce que ça te semble vraiment raisonnable ? Je pense qu'on le voit directement que cette solution, elle n'est pas viable, que ce n'est pas le bon cheval. Alors, il serait temps de le dire. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire ? Quel chemin est-ce qu'on peut suivre pour être édité ? Eh bien, c'est tout simple. Il faut que tu reviennes à ce schéma du VRAP et que dès maintenant, tu commences à agir pour te rendre visible, pour être reconnu, pour être apprécié. Et tu verras que tous les créateurs, ils ont suivi ce chemin, ils se sont pris des murs, mais ils ont continué. Je te sers l'exemple là de Juliette Binoche. Mais quels sont les tournants que vous pouvez aujourd'hui percevoir dans cette carrière quand vous regardez en arrière ? D'avoir ramé, d'abord. Je trouve que c'est important de ramer pendant un temps parce que ça fait... On prend conscience des choses, on voit ce que c'est l'humilité, de se retirer à la campagne. Ça va consister à chercher à court-circuiter le système. Ce qui fait qu'à la fin, ça crée une machine qui tout simplement ne marche pas. Alors que si tu décides de travailler sur ta visibilité, sur le fait d'être reconnu et apprécié, forcément, ça va te mâcher le travail. C'est-à-dire que si tu décides d'aller voir un éditeur et que tu lui présentes cette communauté en disant « Voilà, j'ai déjà X milliers de followers sur Instagram. » Et parfois même pas, juste quelques centaines peuvent suffire. Forcément, ça va porter du poids à ta parole parce que l'éditeur aura plus de garanties de succès s'il décide de produire ton écrit. Et puis le deuxième aspect, c'est même qu'à un moment, tu peux décider carrément de faire cavalier seul, de ne pas avoir recours à un éditeur. Et même, encore mieux, de solliciter un crowdfunding. Et donc là, pour illustrer la force de la communauté, je vais présenter un exemple que je connais bien, celui de Raj, de la chaîne Autodisciple. Donc en 2018, à l'époque, j'avais discuté avec lui, il avait environ 100 000 abonnés. La chaîne, elle était en pleine croissance et là, il décide de lancer un crowdfunding sur le site de Ulule. C'est-à-dire qu'en somme, il appelle les personnes à participer à un projet, celui de la rédaction d'un livre. Ici, on voit qu'il a fait une petite bande-annonce. Le titre de ce livre, c'était Ne Travaillez Jamais. Et donc, ouverture aux contributions. 1161 contributions qui, je ne sais pas, je n'ai pas la moyenne, mais quand on regarde, ça va de 10 à 900 euros. Donc tu vois, il y avait différents formats pour participer à la donation. Alors, j'ai regardé vite fait, il y a quand même pas mal de personnes qui ont donné 200 balles pour pouvoir prendre des verres avec lui, discuter, pour aussi, j'imagine, soutenir le projet. Et ce qui fait qu'il a, à la fin, explosé complètement son objectif. Il a récolté près de 30 000 euros pour un objectif initial qui était de 8 000. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait, à ce moment-là, pas du tout finalisé le bouquin. Tu vois, il avait peut-être un plan, il avait peut-être des choses. En tout cas, ce qu'il m'a dit, c'est que si l'ouverture de ce crowdfunding n'avait pas marché, il n'aurait pas écrit le bouquin. Donc tu vois, en somme, il était serein. C'est-à-dire que le bouquin était pré-vendu et il n'avait même pas vraiment commencé à travailler dessus. Et je pense que ce revirement de situation, il est sain dans notre système. Où finalement, on ne sait pas si notre produit va être accepté, si on ne sait pas s'il va être reçu, s'il va être publié, etc., on devrait plutôt essayer de commencer par le revirer. Alors c'est sûr que ça paraît étonnant de se dire « Attends, je vais proposer un truc que je n'ai même pas encore rédigé. Je le propose un produit que je n'ai pas fait. Donc en somme, je ne peux pas garantir maintenant que je suis sûr de le livrer. » Mais en même temps, si tu étais sûr de le livrer, tu ne serais pas certain qu'il trouve des acheteurs. Donc retourne le système et n'hésite pas à proposer comme ça une ouverture à ta communauté en disant « Voilà, j'ai ce projet, j'ai mis toutes mes connaissances. » Par exemple, je ne sais plus comment il l'avait expliqué mais il a lu pendant des années des tas de bouquins, il en a fait des résumés. Voilà, c'est ça. Je condenserai aussi tous les conseils utiles de plus de 200 livres sur l'entrepreneuriat, tout ce que les autres m'ont appris. Donc voilà, les podcasts, les voyages et bref, en gros, il a mis toutes ses connaissances. Le teaser, c'était « Je vous sers un condensé de mes connaissances dans ce bouquin et ça a attiré du monde. » Et qui t'empêche franchement de faire la même chose ? Qui te dit que tu ne vas pas arriver à faire la même chose ? Moi, je suis persuadé, en tout cas, c'est un de mes objectifs, c'est d'arriver à ce niveau-là, cet objectif où la fluidité est vraiment là. Tu as une audience qui te soutient tellement que finalement, ça donne une ampleur à tous tes projets. Tu peux te lancer dans des rédactions où tu es certain qu'à la fin, il va y avoir un débouché. Je pense que ça ne nuira en aucun cas à la qualité de ce que tu vas mettre dedans. Tu vas toujours autant vouloir honorer ce que les personnes te demandent. Ça va t'offrir plein d'opportunités, de rencontres. Regarde toutes les interactions qu'il y avait, là, 807 commentaires. Enfin, c'est quand même étonnant, cette aventure. Tu ne vas pas me dire qu'elle n'est pas attirante. Voilà pourquoi c'est temps d'agir pour la mettre en place. J'aimerais que la qualité se suffise à elle-même. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas dans ce système-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne ? Les Oscars sont critiqués pour la manque de diversité. Je me demande ce que tu penses. Je ne dois pas penser à ça, j'ai vécu. J'ai été le gars à l'Oscar, sans mon nom qui s'appelle. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui regardent ce processus et qui disent que c'est pas mal ? Oui, et donc, qu'est-ce que tu as ? Tu vas te débrouiller ? Si tu as cherché une excuse, tu vas te trouver une. En race, tu peux le trouver wherever you like. Tu ne peux pas vivre comme ça. Juste fais le meilleur que tu peux faire. Eh bien, je te garantis qu'abandonner, ce ne sera pas mon cas et je sais que je vais trouver une solution pour les faire ces premiers 1000 euros. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je peux le faire de manière efficace, c'est-à-dire en ne perdant pas trop de temps, d'énergie, d'argent ? Déjà, on va partir d'un accord commun, c'est-à-dire que si tu es comme moi, si tu as l'habitude d'écrire, si tu as l'habitude, peu importe, quelle que soit ton activité et que tu l'as fait depuis des années, eh bien, on va considérer que de toute façon, au niveau technique, ça va, tu es suffisamment bon, tu as déjà des choses à présenter. Et comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas la peine d'avoir un niveau technique ultra élevé pour pouvoir commencer à toucher un public. Je te dirais même que l'erreur, c'est d'attendre d'avoir un niveau technique super haut pour commencer à aller à la rencontre de son public. Ce qui vaudrait mieux faire, c'est dès le départ, alors que l'on commence à se former à une activité, alors que même on se questionne sur notre amour pour cette activité, commencer à documenter notre démarche, faire participer des gens à notre aventure. Tout simplement, tu sais, en faisant une petite vidéo, un petit short, une petite publication pour expliquer ce qu'on fait, comment est-ce qu'on progresse, les questions qu'on se pose, comment est-ce qu'on les dépasse. Tout ça, ce sont des manières de déjà rassembler un public. C'est déjà ce que j'ai commencé à faire en rassemblant du monde autour de cette question de comment on vit de ces créations. Eh bien maintenant, c'est le moment de passer dans le concret et d'y arriver et de faire de ces carnets, je te les remontre encore une fois. Et en plus, il n'y a qu'un extrait, tu vois là, c'est des carnets, je n'ai même pas tout pris, il y en a d'autres sur la table, il y en a d'autres dans d'autres endroits. Enfin bref, tu connais le truc, j'en suis sûr, lorsqu'on produit, lorsque ça nous accompagne au quotidien, lorsque on sort marché et qu'on a toujours avec soi notre petit carnet pour écrire ou dessiner, eh bien là, voilà, c'est exactement mon cas. Et maintenant, on va rentrer dans le concret et pour rentrer dans ce concret, eh bien c'est simple, je vais suivre exactement la démarche, le schéma du WRAP comme je te l'ai écrit, c'est-à-dire être visible, reconnu, apprécié et payé. Alors pour commencer, on va faire un petit état des lieux, c'est-à-dire où j'en suis, de quoi j'ai besoin et comment est-ce que je vais arriver à ça. Où est-ce que j'en suis ? J'ai déjà certains écrits qui ont été retravaillés, qui seraient prêts à être publiés dès maintenant. Donc ça, c'est bon. Ensuite, j'ai compris, au moins en théorie, ce qui fait le succès d'un créateur qui vide ses créations. Autre élément, avec mon expérience sur les réseaux, à chaque publication, à chaque nouvelle vidéo, j'ai mon état d'esprit qui s'affûte pour toujours aller plus loin, pour péter les murs que je rencontre face à moi. Que ce soit une vidéo qui n'a pas de succès, que ce soit une croissance qui se fait un peu lente à certains moments, ou parfois des petits downs qui me font croire que ce que je fais, tout le monde s'en fout. Mais finalement, c'est juste le rappel que je dois continuer à être encore plus visible, reconnu, apprécié. Avec cette expérience sur YouTube, je commence aussi à avoir une bonne connaissance de comment je dois structurer le script d'une vidéo pour faire en sorte qu'elle marche, et comment je dois la travailler pour qu'elle soit suffisamment agréable. Cela dit, ça ne m'empêche pas d'avoir le problème qu'ont la plupart des créateurs sérieux sur YouTube, c'est-à-dire qu'ils vont mettre de la valeur dans leurs vidéos, mais parfois, elle ne va pas rencontrer le succès, parfois, elle ne va pas avoir le nombre de vues qu'on escomptait, ce qui fait que forcément, on y a mis beaucoup d'efforts, et en face, on ne voit pas notre communauté grandir, cette communauté qui va nous soutenir, qui va être celle qui va nous permettre à savoir améliorer la qualité de mes miniatures YouTube, améliorer la qualité de mes titres sur YouTube, et ensuite, apporter davantage d'histoires personnelles dans mes vidéos, c'est-à-dire que je puisse parler de moi, de ce que je fais, de ce qui m'anime. C'est vrai que là, on est dans un bureau, mais jamais je vais écrire dans un bureau, ça va toujours être dehors, ça va toujours être en allant dormir dans la nature, en allant parcourir, en allant nager, en allant dans des cascades, en allant prendre de l'eau froide, même en hiver, ce qui fait un moment de te sentir vivant, ce qui te reconnecte à ce moment-là, alors que j'ai glané mes émotions, je vais préférer aller au contact du papier pour tenter de coucher ces émotions sur du papier. En somme, l'idée, c'est de montrer davantage ce en quoi je crois, ce que je fais, quelles sont mes productions, pour tout simplement rendre mon travail plus accessible. Grosso modo, mâcher l'effort que le lecteur doit faire lorsqu'il va aller à la rencontre d'un inconnu dans une librairie. Que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus évident pour lui d'aller trouver le bouquin, parce que, tout simplement, il a entendu parler de cette personne, parce qu'il l'apprécie, parce que ceci crée une garantie qui va mettre en confiance et qui va naturellement donner envie d'acheter à la personne. Et les petits malins qui diront « Non mais moi, ce que j'adore, c'est pouvoir aller flâner dans les librairies et puis découvrir un auteur inconnu. » Oui, sans doute. Moi aussi, j'aime faire ça. Mais combien de bouquins que je lis par an viennent réellement de ça ? Ben, je dirais que c'est peut-être 10%. Le reste, c'est des personnes dont j'ai entendu parler. Et troisième élément, et c'est peut-être le plus important, c'est que je vais me faire coacher. C'est-à-dire que je vais trouver une personne qui a en quelque sorte déjà traversé ses étapes, qui était inconnue et puis qui a réussi à publier un livre, qui a trouvé une maison d'édition ou alors qui l'a fait en autonomie pour savoir quel est le chemin qu'elle a emprunté, pour savoir s'il y a des raccourcis. Tu vois, parce que là, j'esquisse donc ce chemin, cette montée sur la montagne par le fameux wrap, parce que j'ai cette montagne en vue, cette montagne que j'ai envie de grimper pour pouvoir vivre de mes créations. J'ai déjà une idée de chemin, une idée de matos que je vais utiliser, créer ma communauté, me rendre visible, parler davantage de mon histoire personnelle. Mais en parlant à quelqu'un qui a de la pratique, il allait chercher la connaissance, une connaissance qui peut me faire prendre des raccourcis, peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé, exactement comme nous en parle Mike Horn lorsqu'il a préparé sa descente de l'Amazon. on va où en fait les informations sont les plus fraîches. Donc à moi aussi d'aller chercher là où cette connaissance est la plus fraîche, d'aller rencontrer ces personnes qui peut-être vont me faire prendre des raccourcis, qui peut-être vont m'aider dans cette démarche et où mon critère est simple, c'est-à-dire est-ce que cette personne me permet d'économiser du temps, de l'argent, de l'énergie ? C'est ça le principe d'un coach et c'est pour ça qu'on devrait toujours se former. En parallèle de ça, je vais continuer d'investir sur le développement de ma chaîne YouTube parce que bien sûr je crois en la force de cette communauté parce que c'est également elle qui me soutient financièrement, pas avec la publicité, soyons bien d'accord. Quoique quand même j'ai regardé sa main et j'ai réussi en trois mois à générer 100 euros, c'est déjà pas si mal mais surtout ça me permet de trouver des clients, des clients que j'accompagne pour faire du coaching, des clients qui veulent développer leur activité, notamment des clients qui sont coachs, qui sont accompagnants ou alors qui veulent développer une audience solide sur les réseaux sociaux. Et donc ces gens-là, je vais notamment les accompagner sur les aspects mindset, c'est-à-dire comment on traverse les murs mais aussi comment est-ce qu'on fait du bon marketing pour pouvoir connecter rapidement avec des clients et comment est-ce qu'on fait pour que ces clients aient naturellement envie d'acheter. Et donc dans le concret, quel est mon plan pour arriver à générer le plus vite possible ces 1000 euros à partir de mes carnets ? Et bien ce plan, c'est le suivant et je t'invite à bien écouter, surtout le fait que je prenne des actions et des dates. Tu devrais exactement faire la même chose pour toi, te faire un listing, te lister des actions et des dates afin de suivre un plan qui va t'amener à la réalisation de ton objectif. Si aujourd'hui t'as des idées ou des envies mais que t'as pas de date concrètement, tu vas droit dans le mur et t'as toutes les chances de voir tes projets ne jamais se réaliser. Donc je suis en ce moment même en train de me former sur la qualité de mes miniatures et de mes titres. L'objectif, c'est de publier minimum deux vidéos au cours de septembre en plus de celle-ci pour commencer à améliorer ma technique en termes de miniatures et de titres. Deuxième élément pour le fait de me faire coacher, eh bien j'ai récupéré des contacts de personnes qui a priori ont déjà monté la montagne et avec qui je vais pouvoir m'entretenir pour savoir dans quelle mesure elles sont capables de m'aider. L'idée c'est que d'ici fin septembre je me sois entretenu avec ces personnes-là et j'ai pu identifier, je l'espère, celles susceptibles de m'aider et commencer un coaching avec elles. Et tu remarqueras que là je ne prends pas d'engagement pour dire je ferai avant telle date ces 1000 euros. Tout simplement parce que la génération de ces 1000 euros c'est quelque chose qui n'est pas à ma main. C'est important de revenir à ces choses qui sont à ma main, à qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer la situation. Aujourd'hui que quelqu'un décide d'acheter mes créations c'est pas vraiment à ma main. Par contre ce qu'il y a à ma main c'est de pouvoir décider de m'améliorer, d'améliorer la qualité de mes vidéos, de partager davantage ce que je fais dans celle-ci, d'améliorer mes montages, d'entrer en contact avec davantage de personnes pour proposer des coachings, d'aller rencontrer des coachs potentiels pour moi, de me faire gagner du temps, et non pas l'objectif final de faire ces 1000 euros. L'objectif final c'est même de vivre de ces créations. Car je crois beaucoup en cet état d'esprit que Deepak Chopra y résume en une phrase. Si tu te focalises sur le succès, tu vas connaître l'échec. Alors que si tu te focalises sur l'excellence, tu connaîtras le succès. Et justement, c'est bien important de déterner le succès de l'excellence. L'excellence, c'est vraiment ce qui est à ta main pour t'amener petit à petit au succès. Là, en l'occurrence, les 1000 euros, c'est le succès, l'excellence, c'est pouvoir s'améliorer vidéo après vidéo, c'est pouvoir aller rencontrer les beaux coachs, les bons coachs, c'est pouvoir aller contacter les personnes qui seront susceptibles de devenir mes clients et qui vont me soutenir en parallèle de mon chemin pour transformer ces jolis carnets. Regarde celui-ci, il est beau, des fleurs, des fleurs, des fleurs, le mec, il a pensé à tout. Chacun de ces carnets, que chacune de ces pages écrites finissent par devenir la source qui alimente tout un système et qui fait que le matin, je peux me dire que je vais me consacrer presque exclusivement à écrire, mais surtout à aller rencontrer des gens cools, à aller me balader dans la nature, à aller nager dans les rivières, à aller me confronter à des lieux qui m'exposent à des limites. C'est avant tout ça, avant de ensuite nourrir ces carnets d'émotions qui s'échouent en fleurs d'encre. Et je dois te mettre en garde, il y a un problème avec le système que je viens de te présenter. C'est que si tu ne te poses pas la question fondamentale de pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu te lances dans cette démarche, qu'est-ce que tu vas y chercher, qu'est-ce que vivre de tes créations va te permettre de faire, eh bien tu vas droit dans le mur. Alors pour répondre à cette question, pour bien l'explorer profondément, je t'ai décortiqué de discours, celui de Sylvain Tesson et d'Alain Damasio. Tu verras, c'est de la motivation en dur. Donc clique dessus et je te retrouve là-bas.